bonjour chers frères et soeurs en christ bienvenue à l'actu de la rhapsodie du mercredi 3 février 2021 la lecture vous êtes offerte par la vérité de l'évangile le thème d'aujourd'hui est régné à travers jésus christ et le verset d'ouverture vient de romain 5 verset 17 alors je lis si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice réuniront-ils dans la vie par jésus christ seul fin du verset le pasteur nous dit la préposition soulignée par elle le mot dia en grec qui signifie à travers nous devons réunir dans la vie à travers jésus christ dans le millénaire nous n'allons pas réunir à avec lui mais avec lui nous régnerons avec lui dans le nouveau ciel sur la nouvelle terre la vie petit nous régnerons avec lui pendant mille ans apocalisse 1 verset 6 2 timothée 2 verset 12 dit si nous persévérons nous régnons aussi avec lui si nous le régnons lui aussi nous réunira mais tout ceci est dans le futur cependant maintenant nous réunions à travers lui en cette vie alléluia le pasteur continue en disant marcher avec cette conscience rappelez vous ce que la parole a dit dans romain 6 verset 4 il dit nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort afin que comme christ est ressuscité des morts par la gloire du père de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie fin de verset cette nouvelle vie est la vie des rois apocalisse 1 verset 10 dit qu'il a fait de nous des rois des sacrificateurs et nous régnons sur la terre vous êtes une nouvelle personne avec une mentalité et des valeurs de royauté voyez le monde différemment depuis une perspective de victoire et de domination la version amplifiée de notre verset thématique dit que nous régnons en tant que roi dans le domaine de la vie vous êtes un roi régner donc en tant que tel régner avec des paroles c'est ce que font les rois la bible dit parce que la parole du roi est puissante ecclésiastes 8 verset 4 dominez avec des paroles donnez des paroles à satan et aux éléments de ce monde et il vous écouteront et vous obéiront parce que vous opérez dans et avec la domination de christ vous pouvez modifier les cours des événements et changer les circonstances depuis l'enceinte de votre chambre c'est pourquoi vous ne devrez jamais être ébranlé par quoi que ce soit peu importe la situation vous pouvez faire en sorte qu'elle se conforme à la volonté de dieu par vos affirmations pleines de foi roi à dieu alors qu'est ce que le passé dit aujourd'hui le passé dit aujourd'hui que la puissance se trouve dans notre bouche la puissance on l'a par le nom de jésus et lorsque nous pouvons changer toutes les situations parce que nous régnons dans ce monde lorsque nous sommes devenus chrétiens nous a donné plusieurs armes qui sont son esprit sa parole son nom la prière plein de choses à la fois le passé nous rappelle que nous avons tout ce pouvoir à notre possession nous pouvons tout changer nous devons régner nous sommes des rois donc nous régnons nous régnons pas comme les rois de ce monde nous régnons dans l'amour nous régnons pas dans le but de contrôler mais nous régnons dans l'amour et dans la compassion parce que nous sommes des rois et en tant que roi nous donnons des décrets lorsque le roi parle lorsque le roi parle c'est un décret qu'il a donné et la parole du roi est sacrée nous pouvons parler sachez frères et sœurs que vous avez la puissance dans votre bouche sachez frères et sœurs que vous pouvez dominer dans votre monde vous pouvez décider ce qui va se passer dans votre vie et que personne n'a les rênes de votre vie à part vous seul personne d'autre vous pouvez commander sur le diable et ses éléments vous pouvez commander sur tout ce que vous voulez parce que vous avez le pouvoir dans la bouche et pour ça pour que vous êtes conscient de ça il faudrait que vous ayez il faudrait que vous méditez là-dessus pour que votre foi là-dessus grandisse méditez sur le nom de Jésus méditez sur la parole de Dieu lorsque votre foi grandisse quand vous commandez vous voyez les résultats rapidement mais quand la foi est un peu faible quand vous commandez vous voyez les résultats un peu plus lentement mais commandez n'ayez pas peur de commander parce que la parole la puissance est dans votre bouche ça vous a été donné cadeau gratuitement vous n'avez pas souffert pour ça vous avez dit que nous sommes morts avec Christ il est mort pour nous et il est ressuscité nous aussi nous avons été ressuscité donc frères et sœurs n'ayez pas peur de commander la vie n'ayez pas peur de dicter ce que vous voulez voir dans votre vie parce que c'est votre pouvoir c'est votre héritage en tant que chrétien en tant qu'enfant de Dieu vous avez la vie éternelle vous avez zoé et parce que vous avez zoé vous avez la vie de Dieu rempli d'amour de compassion de puissance c'est comme ça que vous êtes à l'image de Dieu à l'image de son fils donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur de commander la vie n'ayez pas peur de réunir dans ce monde alors on va faire la confession vous répétez après moi j'ai reçu la grâce de réunir dans cette vie à travers la justice je fais des décrets et ils sont établis parce que je fonctionne dans et avec l'autorité de Christ je refuse la maladie, l'échec, la défaite et la mort je rejette tout ce qui n'est pas de Dieu et j'approuve seulement ce qui est conforme à sa volonté parfaite pour moi Alléluia Praise the Lord ayez une excellente journée de roi en tant que roi et reine en Christ soyez bénis merci frères et soeurs merci à vous